L'histoire débute à l'année scolaire 1950-51, lorsque Carl Nadeau et ses confrères de classe se font interpeller par trois historiens de l'Université de Montréal pour faire une recherche sur leur arbre généalogique afin de vérifier s'il y avait des anomalies au début des années 1800. Curieux de nature, arrivant à la maison, Carl en fait mention à son père, Silvio, pour ensuite se faire interdire de poursuivre cette recherche au-delà de son grand-père Alexandre. Légende ou réalité? Légende ou réalité parce que suite aux énoncés que Carl Nadeau, Dr. Carl Nadeau a établi suite à des recherches depuis au-delà de 50 ans, on n'a seulement que des énoncés, des écrits si on veut. Maintenant, tout nous porte à croire qu'il y aurait possiblement eu lieu que ce type-là, Louis XVII, soit devenu, est venu s'installer à Saint-Sidaire. Maintenant, tant et aussi longtemps qu'on n'a pas de preuve physique qui va corroborer les écrits puis qui va nous apporter une réalité, on ne peut pas se déclarer une réalité. Ça se doit de laisser une légende. Donc, une légende, ça apporte tellement d'ouverture sur des suppositions. Parce qu'encore aujourd'hui, en France, il y a toujours des énoncés, encore à tous les mois, des discours controversés de part et d'autre que Louis XVII est mort en prison, d'autres qui disent encore qu'il est sorti de prison, il a été évadé, il a été apporté en Angleterre. Donc, c'est toujours dans l'histoire de la France. Donc, tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas de preuve concrète, on n'a pas de déclarer réalité. Par contre, la légende, avec toutes les preuves qu'on a, nous porte à croire que c'est très, très, très plausible. Monsieur Réginal Nadeau connaissait l'existence des recherches et documents de docteur Karl Nadeau. À sa pré-retraite, M. Nadeau a entamé les démarches pour prendre possession des documents et de continuer la recherche. Karl Nadeau, avec toutes ses recherches, avec le temps, il a écrit un manuscrit. OK. Et il a réécrit son manuscrit à deux ou trois ou quatre, même quatre reprises. Lorsque j'ai pris une semi-retraite à la vente d'une de mes entreprises, j'ai pensé, j'ai commencé à fouiller là-dedans un petit peu pour voir s'il y avait quelque chose qui pourrait être faite avec cette histoire-là, compte tenu que Karl était décédé. Donc, j'ai approché Joanne, Joanne Hubert, la sœur de Karl qui devait aussi Edmundston, et puis je lui ai demandé si les documents de Karl qu'elle avait me seraient disponibles pour que je puisse parcourir un petit peu et me faire une idée à savoir si ça pourrait être intéressant. Naturellement, je me suis mis à fouiller dans les dossiers et puis je me suis rendu compte que, de par ses écrits, il y a tellement, tellement de preuves qui semblent coïncider. Par contre, il y a très peu d'éléments autres que la bague et la sette dont on va se parler tout à l'heure, très peu d'éléments qui nous permettent de prouver les énoncés de Karl. Donc, c'est la raison pour laquelle, à ce moment-là, je me suis dit, on devrait acquérir l'homme sur terre en question où est-ce que les fondations de la fameuse maison sont sur la pointe de Saint-Hilaire. Et puis, suite à l'achat du terrain, maintenant, on est en mesure d'essayer de trouver des preuves qui vont coïncider avec les énoncés de Karl. L'anomalie qu'on a trouvée dans l'arbre généalogique, lorsqu'on recule dans nos ancêtres, nous donne comme information que, moi, je suis régional, fils de Roméo, qui est fils d'Arthur, fils de Jean-Baptiste, fils d'Alexis, et Alexis, en principe, selon, c'est là où est-ce que ça se trouve au niveau d'Alexis, c'est que dans toutes les recherches qu'on a faites, et dans tous les écrits qui existent, il n'y a aucune adénaissance, il n'est inscrit à nulle part, par contre d'un adénaissance. Son âge est estimé à 20 ans près, dans tous les registres qu'on peut avoir. Du moins, le recensement qu'on a de 1821 et 1831, Alexis n'apparaît pas à nulle part. Il n'a aucun fils d'aucune personne vivant à Saint-Hilaire, par ici. Maintenant, là où est-ce que, dans l'arbre génologique aussi, qui est le plus frappant, compte tenu qu'Alexis n'apparaît pas nulle part, Alexis, il arrive seulement dans les archives religieuses lors de son mariage avec Émilienne Lézotte, en 1844. À ce moment-là, il inscrit dans son mariage que son père et Jean-Baptiste Nadeau et sa mère Marianne Albert. On s'en va voir dans les recensements qu'il y a eu auparavant, on s'en va voir dans les enfants énoncés de ce Jean-Baptiste et Marianne Albert-là. Il n'y a aucun Alexis à nulle part. Jusqu'en 1844, un Alexis apparaît, mais il n'y a aucune date de naissance. Alexis serait le fils de Benoni dans le sens où est-ce que s'il n'est pas le fils légitime de Jean-Baptiste Nadeau, pourquoi est-ce que ce Benoni-là a toujours été dans le dialogue, l'histoire verbale de nos ancêtres et qu'à un moment donné, dans la littérature, dans les écrits, Alexis vient d'être le fils de Jean-Baptiste. Et puis c'est là où est-ce que le bas blesse, c'est là où est-ce que on veut prouver la réalité de cette annoncée-là que Jean-Baptiste, qu'Alexis a faite lors de son mariage. Un réputé chercheur et génergiste de la région. Lorsqu'on s'est rencontrés et puis on a détarré de fond en comble l'âge génergique de ma famille, puis quand on est arrivé là, le dirigeant lui dit « La seule façon que tu vas pouvoir prouver que ce Alexis-là est menteur ou pas, c'est d'avoir des tests d'ADN. » Donc, on est rendu à cette étape-là. D'ailleurs, j'ai fait mon test d'ADN, j'attends les résultats de d'autres tests d'ADN, d'autres personnes, et puis d'avoir un spécialiste pour analyser ces résultats-là, parce que, naturellement, je ne suis pas un spécialiste dans le domaine. Selon l'histoire véhiculée à l'époque, une hypothèse serait que Louis-Charles, duc de Normandie, ne serait pas mort en prison, mais aurait été échangé avec un autre enfant et amené à l'église Saint-Louis de Gonzague, à Londres, en Angleterre. Le clergé l'aurait alors protégé jusqu'à l'âge d'environ 21 ans. Vers 1807, il aurait pris un bateau pour se rendre à Québec. Ce bateau-là serait accosté à Québec et le jeune aurait été pris en élève par un poistillon ou un coureur de mal pour le roi du nom de Bellon Nadeau. Celui-ci avait sept ou huit garçons. Un de plus ou un de moins dans la famille, ça ne paraissait pas, ça mélangeait, puis ça protégeait le nom ou l'arrivée de ce petit prince-là au Canada. De là, il serait déplacé par les cours d'eau, naturellement, parce qu'à l'époque, naturellement, il n'y a pas d'autoroute, il n'y a pas de chemin de fer encore. Donc, l'autoroute normale ou l'autoroute utilisée, ce sont les courbes d'eau. Donc, le type, en voyageant avec son père adoptif, disons-le, en passant à la pointe de Saint-Hilaire, lorsqu'on regarde la topographie et la courbe de la rivière Saint-Jean, qui fait un semblant de tête d'épingle, il remarque sur place un terrain qui est assez soulevé par rapport à la rivière et qui donne un bon point de vue de surveillance à gauche et à droite de tout ce qui pouvait arriver de part et d'autre, qui pourrait être un danger pour sa survie. Donc, selon aussi les énonciers de Karl, le type en question se serait construit sur la pointe de Saint-Hilaire, une maison d'une majestuosité, d'une richesse pour l'époque, on s'entend. Saint-Hilaire, pourquoi avoir logé un bâtiment d'une telle ampleur, d'une telle richesse, sur une pointe de terre, perdue, complètement éloignée des grands centres? C'est un questionnement qu'on se pose. Suite à ça, quelques années plus tard, Karl, c'est-à-dire Silvio, le père de Karl, sur son lit de mort, transmet cette bague ici à Karl et lui dit «Ceci prouve qui on est et d'où on vient. » Oh! Encore un point extrêmement intéressant pour Karl, ça met du gaz sur le feu à notre fameux Karl qui est fouineux et qui veut en savoir plus. Donc, de là, part la quête de recherche. Cette bague-là, encore dernièrement, on en jasait avec des spécialistes d'histoire, puis on regardait la bague de différentes façons, puis des joailliers aussi ont analysé la bague. Et puis, la bague donne l'impression d'une bague d'enfants, avec LCN pour Louis-Charles-Duc de Normandie, avec un petit diamant installé dans l'intérieur. Donc, si on prend comme hypothèse que ça pourrait être une bague d'enfants, que le roi, avant la Révolution, aurait fait faire, le roi Louis XVI aurait fait faire à son fils, Louis XVII, avec ses initiales, ça pourrait être plausible que cette bague-là ait été agrandie avec le temps pour quand même qu'il puisse l'apporter, le fameux petit prince Louis XVII. Qu'est-ce qui est important dans notre histoire aussi? Cette bague-là a été remise de père en fils depuis des générations jusqu'à Karl. On s'entend que Karl est issu de l'enfant le plus jeune d'Alexis, qui, lui, était le seul fils de ce fameux français-là, qui était souvent nommé comme le vieux français de Saint-Hilaire. Si la bague en question a été transmise de père en fils et que la bague n'a pas été transmise de Jean-Baptiste, époux de Marianne-Helbert, mais de Belloni à Alexis, ça serait une preuve irréfutable. Pourquoi est-ce qu'il y aurait, on aurait trouvé, de la transmission de génération en génération, une bague avec de telles initiales? La bague, si on la regarde de près, c'est sûr qu'à l'œil nu, c'est difficile à lire, c'est difficile à voir, mais on a, premièrement, à l'avant-ci, trois lettres gravées dans le métal, les lettres L, C, N, d'un. Deuxièmement, à la partie supérieure, on a un petit diamant qui est encarvé dans un triangle, OK? Et puis, supporté aussi par une autre forme de triangle. Cet positionnement-là, ce mode de support-là est attribué selon les écrits, selon l'information que j'ai réussi à trouver à date, là. Ils appellent ça une bague royale, c'est un support royal. Si on s'en va dans les archives des frimaçons, et puis qu'on regarde les frimaçons et le support de leur joaillerie et de leur bague, ce support-là, l'emplacement, le triangle, ils appellent tout ça le support royal. De chaque côté de la bague, on a, naturellement, c'est assez usé, on a une forme de couronne. Les pointes, on destine des pointes et des traits de couronne. Maintenant, trois points qui sont extrêmement importants à cette bague-là. Et puis, je l'ai fait analyser actuellement par deux bijoutiers Sian Manson, entre autres, Roméo Martin, le bijoutier Roméo Martin, et Adelor Aubé, un vieux bijoutier spécialiste, un homme qui a aujourd'hui 95 ans. Il y en a vu d'autres. Puis son premier point de vue, lorsqu'il a regardé la bague avec sa loupe, c'est le diamant. Tout de suite, il a été la voir le diamant. Puis il m'a mentionné que le diamant, c'est un diamant brut, très peu de taille, mais c'est un diamant d'une richesse et surtout d'un âge très éloigné, à cause de la coupe et aussi à cause des supports. Au début des années 1980, lors de la vente de la maison paternelle, Doris, le frère de Réginald et son épouse, Lise, retrouvent un cadre avec un personnage mystérieux. Et que oui, l'assiette, la fameuse assiette, ça a été aussi un choc énorme, lorsque cette assiette-là... Lorsque Doris et Lise, qui demeurent à cette île, s'en retournent chez eux, ils se mettent à fouiller, puis les autres aussi sont un peu fouineux, puis ça les intrigue, cette photo-là, dans un cadre d'une amplitude ou d'une qualité aussi belle, ils décident de... ils tordent l'arrière du cadre, ils se rendent compte que ça ressemble à un assiette. Bizarre. Ils ouvrent les papiers à l'arrière du cadre. Effectivement, c'est une assiette sur laquelle il y a un... Chris, il y a un étampe d'une compagnie. Et puis, l'étampe en question nous amène à Limoges en France. Une compagnie du nom de Delinière. Un fabricant de porcelaine de Limoges, qui est extrêmement rare, même à l'époque, c'était extrêmement rare, la porcelaine pure de Limoges, c'était pas donné à tout le monde. Delinière, éventuellement, a ouvert sa boutique, lui, en 1860, et en 1899, il l'a vendue à la famille Bernardo. Donc, naturellement, en changeant de nom, la compagnie changeant de nom, l'étampe change. Donc, ça nous situe un petit peu dans le temps, ça. Cette assiette-là a été fabriquée, cuite et peinte, ou l'inverse, entre 1860 et 1899. Qu'est-ce qu'une assiette de cette valeur-là, de porcelaine de Limoges, qui est déjà extrêmement rare, fabriquée en France, entre 1860 et 1899, qu'est-ce que cette assiette-là fait dans les greniers de mes parents? Grosse question. Et puis, ça venait d'ajouter à notre histoire, en plus de la veille qu'on avait déjà, la peinture d'un personnage qui aurait été, sûrement en France, entre 1860 et 1899, se faire peindre sa photo sur une assiette de porcelaine à Limoges, en France. Dans le manuscrit en question, il y a le testament de la princesse d'Angoulême sur son lit de mort, qui dit, « Mon frère n'est pas mort en prison. » « Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, sur son lit de mort, en 1851, qu'elle est sûre de son coup que son frère n'est pas mort, et demande au général de faire tout en son pouvoir pour retrouver son frère qui pouvait être à l'autre bord de l'océan? » Il a sûrement retourné en France, et pas rien qu'une fois. Il a sûrement été plusieurs fois en France. Parce que s'il a fait peindre, si cette peinture-là est vraiment le type en question qu'on pense, puis que l'usine aurait visité de 1860 à 1899, il est tourné après le décès de sa soeur. Ça veut donc dire qu'il aurait été avant le décès de sa soeur pour que sa soeur puisse lui dire à son général qu'il est possiblement outre-mer. Bon, nous voici maintenant dans les fondations de notre fameuse maison construite sur la pointe de Saint-Hilaire. Voyez la structure, la façon qu'elle s'est montée. Malgré l'âge de cette fondation-là, on remarque que la structure est encore droite, est encore solide. Il n'y a pas d'inclinaison majeure, malgré qu'il y a eu des arbres qui ont poussé tout près des fondations. à l'extérieur des fondations, ceux-ci n'ont pas renversé. Donc, on voit qu'il y avait quand même ici une certaine technologie ou une certaine ingénierie pour construire un solage qui va nous tenir pendant 200 ans aujourd'hui. La maison a été construite entre les années 1805 et 1810. Donc, 200 ans aujourd'hui. Vous voyez par vous-même la qualité de ces fondations-là qui n'ont pratiquement pas bougé, autre que les fruitements peut-être un petit peu par l'érosion, mais autre que ça, c'est super. Donc, là, si vous voyez aussi l'architecture de la maison en sa hauteur et tout le détail architecturel qu'il y a de cette maison-là, vous allez voir l'ampleur de la maison. Maintenant, on est chanceux, on est extrêmement chanceux, malgré qu'on n'a plus de la structure de la maison, mais on a quand même des gens qui sont encore vivants aujourd'hui, qui ont habité la maison. À l'été 1939, à l'âge de 13 ans, Mme Alexina Martin-Violette a vécu dans la maison avec sa famille. C'était spacieux, la maison, les appartements, c'était grand, on trouvait ça grand, puis pour moi, personnellement, ça a été une... Je trouvais ça très beau, je trouvais ça... cette fois, je n'avais jamais vue. Et puis, les grandes chambres, et puis, pour ces années-là, c'était une maison qu'on ne voyait pas, c'était une belle maison, mais il y avait besoin beaucoup de réparation, mais les armoires, il y en avait, les armoires. Il y avait comme une vitrine faite en rond, puis ça sortait comme par dehors, ça. Et puis, on pouvait s'asseoir sur le bord de... Et puis, ça, c'était encore, c'était tout fini en bois, en bois, gros bois, du beau bois. C'est quoi qu'on était vraiment marqués. Et bon, t'es divine. Ça, c'est dans le salon. Ça, la tapisserie, là, c'était vert. Il y avait du vert, là-dedans. Puis ça, c'était beige. Mais écoute, là, je peux te dire que la tapisserie, là, qui n'avait jamais été changée dans la maison, là, depuis nombre d'années, là, c'était une vieille tapisserie. En haut des armoires, il y avait encore comme un genre de tapisserie. c'était pas de tapisserie ordinaire. C'était de la tapisserie épaisse. Parce que là, on avait de la tapisserie, c'était mince. Ça, c'était une tapisserie épaisse. Toute la famille, les plus vieux, on a un souvenir d'un cave-reau qu'il y avait. On descendait et puis, ça frappait dans la cave, mais ça allait pas loin. Puis le puits, là, on avait tous des puits dans ce temps-là. Le puits, là, il était tellement creux, là, que nous autres, là, mes parents, là, ils voulaient pas qu'on se penche, là. C'était creux, le puits. Le puits était plus creux qu'un puits ordinaire. Si on en revient, justement, au puits en question, on parle d'un puits qui a quand même 24 pouces par 24 pouces, construit en rouge, toutes les piliées l'une sur l'autre, puis il est encore très, très clair aujourd'hui, puis en profondeur, naturellement, l'érosion a rempli, là. Mais, écoute, un puits de qualité-là, de cette dimension-là, sur un platin, à Saint-Hilaire, à proximité d'une maison semblable, c'est une question qu'on se pose. Pourquoi est-ce qu'il y a un puits aussi de cette qualité-là, de cette structure-là, construit avec les mêmes matériaux que les fondations de l'Amazon? Donc, on peut anticiper que ce puits-là a été construit en même temps que les fondations de l'Amazon. À l'époque, on construisait toujours des cuisines d'été. Et puis, dans ce bâtiment-là, il y a un monument particulier, un monument de ciment. On s'est rendu compte que ce monument-là a été coulé, bâti, sur le sol arabe. C'est un sol qui n'avait jamais été perturbé par l'atelier auparavant. Donc, ça n'a pas été apporté par les eaux, ça n'a pas été apporté par un bulldozer qui a déplacé. À l'automne 2013, le Congrès mondial acadien font venir quatre journalistes de la France pour faire un peu la promotion du Congrès mondial acadien en 2014. Et puis, un de ces gens-là a un journal d'histoire à son compte. Et puis là, sur le compte en histoire, il me dit à la fin de la conversation, il dit, M. Nadou, j'aimerais aller, puis c'est ça, cet emplacement-là, les fondations, ces choses-là que vous me parlez. Donc, on est partis, on est venus ici, sur place, et puis, lorsqu'il a fait le tour, puis il a remarqué ce monument-là, il a fait ni un ni deux, il s'est agenouillé sur la bord du monument. Et puis, à ce moment-là, je lui ai dit, qu'est-ce que tu vois que moi, je ne vois pas encore? Il dit, M. Nadou, ce monument ici, c'est un signe religieux. Qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, oui, il dit, de par la forme, de par la façon qu'il est construite, c'est un signe religieux. Sans m'en dire dans ce sens en plus, il m'est venu à l'idée automatiquement, de dire, si c'est un signe religieux, qu'est-ce qu'un signe religieux fait à l'intérieur d'un bâtiment? La royauté du temps, toute royauté, l'inhumation de ces gens-là n'est jamais dans un cimetière commun public. Il est toujours à l'intérieur, soit d'une crypte, d'un bâtiment quelconque qui appartient à la royauté. Donc, si cette tradition-là s'était maintenue par notre fameux petit prince qui serait venu s'installer ici à Saint-Hélène, bien, possibilité de croire qu'il aurait pu être enterré tout près de ce monument de ciment-là. Maintenant, lorsqu'on a approché une firme d'archéologie pour voir l'intérêt de faire des fouilles archéologiques, dans ma recherche, mon intention était de trouver des gens qui avaient une équipe qui avaient une technologie bien particulière, soit un scanner. donc, ces gens-là sont venus, ils ont quadrillé le terrain en dimension d'un mètre par un mètre et puis, ils ont passé avec un scanner qui démontre, hors de tout doute, qu'à des endroits particuliers, bien précis, il y a quelque chose à découvrir parce que la densité du sol, la densité des erbriques dans le sol est plus forte que le sol dans son environnement. Et puis, naturellement, lorsqu'on regarde le rapport que Jason nous a soumis, il y a différentes couleurs sur le rapport et différentes couleurs désignent différentes intensités des matériaux qu'il y a dans le sous-sol. Tous les archéologues à qui j'ai parlé m'ont dit si vous pouvez trouver l'emplacement des becquesses, aussi ridicule que ça puisse paraître, l'histoire se trouve dans les becquesses, M. Nadeau. Tentez de retrouver ces fameuses becquesses-là. On a déterminé, on a trouvé où est-ce qu'il était les becquesses à l'époque. Maintenant, nos fouilles archéologiques qu'on a effectuées l'automne passée, encore là, surprenantes. En plus de trouver des objets absolument incroyables au niveau de l'histoire, au niveau de montrer la richesse, c'est la quantité d'artefacts que ces gens-là ont trouvé. Nos archéologues professionnels, ils étaient trois sur place. D'ailleurs, ils ont fait des fouilles ici même au sous-sol. Ils en ont fait une dans l'extension de droite lorsqu'on fait face à la maison. Ils en ont fait une devant la maison, à l'avant de la vitrine de la maison et la quatrième, tout près du monument de ciment tout à l'arrière de la maison ici qui était à l'époque la cuisine d'été. Mais tout près de ce monument-là seulement, on a retrouvé 417 pièces d'artefacts. Absolument incroyable. Un trésor de richesse qui nous ont permis, avec les recherches qui ont été faites sur chacune de ces items-là, de confirmer qu'il y avait une richesse certaine. Les gens qui ont vécu dans cette maison-ci à une époque ou à une autre avaient une richesse certaine à cause de la qualité des pièces qu'on a trouvées, de la vaisselle entre autres. J'ai travaillé 50 ans dans la vaisselle. J'en ai eu de la vaisselle, j'ai été faire, j'ai été directement manufacturée pour connaître la porcelaine, la vraie porcelaine, le limoges. Les morceaux de vaisselle que j'ai vus là, aujourd'hui, ce serait un prix, je peux te le dire. C'était de la porcelaine de qualité. Il y avait de la porcelaine anglaise, il y avait du limoges, il y avait de la poterie. C'était une poterie puis il y avait un replaque dessus. Ça fait que c'était une poterie qui était faite spécialement pour quelqu'un. Ça, je pense que c'était ça. Qui avait le moyen d'importer des pièces de vaisselle ou quelque chose qui a une valeur de cette envergure-là? Donc, c'est toutes des questions qui nous amènent toujours à se poser, à dire, qui sont ces gens-là? Mais on ne se fait pas d'illusions, naturellement. On est à l'étape des fouilles archéologiques. On trouvera qu'est-ce qu'il y a à trouver et puis on analysera à partir de ça. Et puis, comme j'ai toujours dit, on traversera le pont pour l'instant, on procède à des fouilles et puis on verra que ce dernier va nous apporter. qu'est-ce qu'il y a à trouver ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501